Bonjour, R++ le typage en 1 minute, c'est parti. R++ propose un visualisateur de type. A chaque type correspond une couleur. Quand le type n'est pas le bon, on s'en rend compte en un clin d'œil et on peut le changer. Par exemple, département. Comme c'est des numéros, R++ pense que c'est des intégueurs. Mais ça n'a pas de sens, on ne peut pas faire la moyenne entre le Gers et la Haute-Garonne. Donc en fait c'est une variable nominale. Clic, clac, je corrige. Stax, c'est du nominal mais on peut préférer du logical. Hop, corriger. L'âge est correct, situation familiale est correct. Avoir épargne, c'est un peu plus étrange. Il croit que c'est du nominal alors qu'il n'y a que des nombres. Donc on lui demande de la transformer en intégueur et là, surprise, il y a deux cases qui contenaient des nominaux. Comme il est super sympa, R++ remonte les coupables en tête de fichier avec une belle couleur rouge pour qu'on puisse bien voir ce qui coince. On corrige. On valide. Et pouf, avoir épargne passe à intégueur. Une petite dernière pour la route, épargne monétaire. C'est une variable ordonnée détectée nominale. Donc on commence par agrandir un peu la fenêtre pour voir toutes les modalités. Puis on les réordonne par un simple drag and drop. Parce que l'ordre alphabétique c'est sympa, mais dans ce cas là, c'est pas très approprié. Quand j'ai fini, je sélectionne order, je valide. Et voilà. Comme elle a plein de copines avec exactement les mêmes modalités, on copie le format et on colle. Comme d'habitude, les codes correspondant à toutes ces manips sont ici. Et voilà, pile une minute. Pour en savoir plus, vous pouvez vous abonner à notre chaîne ou à ma deuxième chaîne, les stats même pas mal. Très bientôt sur vos écrans. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir. – Sous-titrage FR 2021